Salut Youtube, bienvenue pour cette nouvelle série de lecture de comics. Je vous avais dit qu'on allait certainement se faire les hors-série de The Walking Dead, Hears Negan, tout ça. Pour Hears Negan ça va être compliqué, The Alien ça va pouvoir peut-être se faire, enfin ça peut se faire. Je crois que je cale un moment pour le lire, en plus il n'est pas très long. Mais là on se lance sur une toute nouvelle série de lecture, The Boys. Du coup là c'est tome 1, on est sur Twitch en direct pour cette lecture. Petite musique en fond qui je crois est la même que pour les lectures The Walking Dead. Du coup dites-moi si vous aimez bien qu'on reprenne cette musique là ou si on pourrait partir sur autre chose, je ne sais pas. Moi ça me va comme ça. Du coup on va se faire tout ça maintenant, tout de suite. Allez c'est parti. A savoir que du coup les comics The Boys c'est fini, c'est finito depuis 2014, moi je ne savais même pas. Volume 1, la règle du jeu par Gart Ennis et Darick Robertson. Ce que j'aime bien avec The Boys version comics c'est qu'une forme de dossier, ça va peut-être être un truc qui va être beaucoup plus exploité que dans la série au niveau des thématiques, des présentations de personnages. Peut-être que ça va beaucoup jouer là-dessus, même dans le comics, c'est pas du tout. Du coup il y a une préface de Simon Pegg parce que Huey dans le comics, il sait la tête à Simon Pegg. Du coup c'est pour ça que pour The Boys ils l'ont pris pour jouer le père de Huey. De base, ce personnage là c'est un peu Simon Pegg, c'est assez marrant. Du coup on va se dire la préface je pense, elle est pas très longue, ça peut être sympa d'avoir ça. Pour un acteur, les auditions sont un mal nécessaire, on prend rendez-vous, on reçoit un bout de scénario et on lit quelques répliques devant des gens glaciaux armés d'une petite caméra d'EV. Parfois une proposition arrivera sans condition, ne demandant qu'une réponse de type oui ou non, on n'obtient jamais un rôle dont on ne sait rien. On n'allume jamais la télé ou on ne s'assoit jamais dans un cinéma pour découvrir qu'on est dans un truc dont on n'a jamais entendu parler. Se voir jouer une scène dont on n'a aucun souvenir serait certainement très déconcertant. Pour ma part j'étais épaté en ouvrant le premier épisode de The Boys, du coup c'est une préface après du coup la sortie de la série du coup. Et en me trouvant nez à nez avec un jeune homme répondant au nom de petit Huey, ce n'était pas totalement une surprise. Quelques mois plus tôt, j'avais reçu un mail d'un collègue me signalant qu'un dessinateur, Darick Robertson, avait utilisé ma tête pour une BD écrite par Garit Ennis. Si je n'avais pas déjà été un fan des comics en général et de Garit Ennis en particulier, ça m'aurait peut-être un peu énervé. Mais là forcément j'ai adoré, il semblerait que Robertson ait suivi une sitcom intitulée Space Ed, Les Allumés, dans laquelle je jouais et dont j'étais co-scénariste et qu'il s'était dit que je serais parfait pour jouer le petit écossais courageux destiné à tabasser des héros dans la nouvelle série d'Ennis. J'imagine que Robertson pensait que je resterais cantonné à des séries obscures, quoique culte, pour une télé anglaise et que je ne serais jamais assez connu du grand public pour que qui que ce soit fasse le rapprochement. Je ne lui en veux pas, j'aurais pensé comme lui à l'époque, mais en 2004, une invasion de zombies dans le quartier de Crouch End, référence du coup à Shaun of the Dead, c'est au nord de Londres pour ceux qui ne connaissent pas. Et une balle de criquet ont changé la donne, j'ai donc par la suite découvert que j'étais engagé, en apparence en tout cas, dans une équipe chargée de faire la police chez les héros. Et franchement, ça m'a fait plaisir de me voir dispenser une justice sanglante à ceux qui avaient été corrompus par le poids de leur surhumanité. Mon premier comics, je me le suis acheté à l'âge de 7 ans, c'était un magazine publié par la branche anglaise de Marvel, intitulé The Incredible Hulk Weekly. En dehors des aventures du personnage titre, qui était très populaire à l'époque grâce à Billy Bigsby et Lou Ferrigno, il y avait aussi des séries comme Night Raven, écrite par Alan Moore, et qui annonçait déjà vie pour vendetta. Et puis, il y avait notre héros britannique, Captain Britain. Chaque semaine, je lisais religieusement mon magazine, m'arrêtant sur chaque case, mais immergeant dans des histoires. J'appris bientôt à apprécier les rapports entretenus par le scénariste et son dessinateur, à comprendre ce qu'ils pouvaient apporter quand ils étaient sur la même longueur d'onde, en totale symbiose. Toute l'efficacité d'une BD repose sur cette connexion entre les deux. Les titres que j'ai le plus aimé au fil des années voyaient les auteurs se renvoyer à la balle comme une grenade découpillée. Comme une grenade découpillée, partageons la responsabilité de la narration, en creusant le potentiel de ce média. Avec The Boys, la dépravation morale et l'humour qu'on attend de Garrett Ennis est mise en œuvre dans toute sa force par le graphisme malin de Dariq Robertson. C'est drôle, malsain et dérangeant, et ça répond à cette vieille question, qui nous gardera de nos gardiens ? Et la réponse c'est The Boys, les petits gars, et ils vont leur mettre une sacrée ravouanée en plus. Et ça j'en veux. Du coup ça c'est Simon Pegg qui disait ça du coup plus tard. Ah d'accord, ok, non il parlait pas du fait d'avoir vu la série mais d'avoir vu le premier tome de The Boys en fait. C'est le 29 janvier, février, mars, 29 mars 2007. Et on précise, Simon Pegg était anglais, en dehors de ça il a aussi comique, acteur et scénariste. Du coup bon, il nous présente le gars, on sait qui c'est. Ok, sympa, sympa. Du coup la règle du jeu, chapitre 1, ça va faire mal. Je pense qu'on est assez zoomé, est-ce que je rezoom encore plus ? Je ne sais pas. C'est mieux comme ça ou comme ça ? Je pense qu'on voit à peu près pareil. Du coup Butcher, assis sur un banc dans un espèce de parc à Washington on dirait. Si j'en crois bien ce que je vois derrière. Des super-héros qui volent et on voit la ligne d'un super-héros en particulier. Toi, je vais t'avoir, connard. Allez viens, terreur. Du coup, il a un clébard. On y va, mon gars. Le petit ouïe, 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 va avoir du mal. Du coup, et ils ont ce hangar, tu vois, à des milliers de mètres sous terre, avec cet ovni, un extraterrestre rose dedans. Non, les gens croient qu'ils sont gris ou verts, mais non, ils sont roses. Parce qu'en fait, les extraterrestres sont homosexuels. J'étais en train de browser, de naviguer sur ce site internet et je me disais, oh purée, ils nous amenaient à leur secoupe pour nous rendre homos. Ils précisent, je ne suis pas homophobe, mais tu vois, je dis, je t'aime, et oui, tu dois être le seul homme en Ecosse qui dise, oh purée. Qu'est-ce que tu as dit ? Tu dois être, non, avant. C'est trop tôt pour dire ça, c'est ça ? Robin, c'est un mot qui te fait peur. Moi, j'ai su dès la première semaine, oui, dès le début. Non, non, on ne lit pas fidèlement quand il y a ce genre de truc. Malgré tout, ce qui s'est passé ensuite, Yui a gardé ce souvenir. Celui d'un baiser comme il n'en avait jamais eu avant. Ah, ok. Voilà, là déjà, ce n'est pas comme dans la série. Du coup, elle se prend un espèce de gars en pleine gueule et Yui, il n'a plus que les bras de sa copine. Dégage de là, on voit du coup A-Train, j'imagine, Yui avec les bras de sa copine qui venait de l'emballer sévère. Et du coup, on a un nouveau personnage, Mademoiselle Rayner. Un monsieur Butcher va vous voir. Butcher ? C'est ça. Un anglais costaud qui parle comme Michael Caine, c'est bien lui. Il n'avait pas de rendez-vous, mais il rentre quand même. Il a une accréditation à l'agence et on a vérifié. Fait entrer. Ne me passer aucun appel, pardon. Ah, tu me dégoûtes, espèce de sale enfoiré répugnant. Tu me donnes envie de vomir. Et encore, tu n'as pas vu ? Tu comptes essuyer mon bras que marre. Ah oui, ce n'est pas pareil. Du coup, c'est le bureau de Suzanne, Rayner. Ok. Du coup, la copine, bon, a fini et a plati dans le mur, là, cette fois-ci. Lâche ça, petit. S'il te plaît, petit. Il faut que tu lâches ça. Oh non, ne regarde pas par là. Il n'a pas envie de voir ça. Bordel, qu'est-ce que t'as ? Et le voilà. Je l'ai repéré. Il allait bien au sud, près de Match 3. Il a fallu que je calcule une courbe d'interception alors que je tracais au travers de l'Atlantique. Marcher sur l'eau, c'est un truc qu'il ne voit jamais venir. Ouais. Où suis-je d'ailleurs, au fait ? C'est à Glasgow, l'Amérique. C'est par là. Alors pourquoi tu n'y retournes pas, connard ? J'imagine qu'il vaut mieux que j'embarque ce... Cuiuiui qui crie. Qui dit non. Vous avez des gens pour vous occuper de ça, hein ? Il faut que j'y aille. On ne peut pas arrêter le train A. Du coup, c'est A-Train, train A en traduit française. Fique-le encore encore, mais il a déjà eu. Fais-le, bordel, fais-le. Robin ! Ben, tu es sûr qu'il se remonte la braguette. J'imagine que tu es venu m'offrir tes services. Pour te les prêter, ma puce. C'est toujours le même fier à bras à la con. Même fier à bras à la con. Pas compris. Ça m'a toujours bien réussi. T'as baissé ta culotte à la vitesse d'une putain de balle. Ah oui, très gentil, ça. C'est encore plus un enfoiré dès le début que dans la série. Ça y est, ça commence. Salopard. Et comment va Dakota, Bob ? Il a essayé de te la mettre à une des réunions hebdomodaires ? Le président est un homme d'une totale intégrité morale. Tentant de reparler de lui comme ça suffit à me retourner les sommats. Alors, si tu as quelque chose à dire, parle. Je suis occupé. T'as reçu des nouvelles directives au bureau du bureau Oval, dernièrement ? Comment ? Allez, Rainer, j'entends des choses, tu le sais. Pourquoi vous dites ça, monsieur Tché ? Pas de raison. Tu aurais dû m'appeler directement, je sais pourquoi tu me l'as pas fait. Mais tu aurais dû. T'as fait des progrès de ton côté. T'as remporté des succès fracassants. Continue. C'est de la couille, tes gars de la CIA. Ils seraient incapables de repêcher un gus pochetronné dans une brasserie. On a genre 200 000 super dans le monde. Et je suis prêt à parier que vous n'avez rien de plus que les noms et photos pour 95% d'entre eux. Moi, je les connais, héros et méchants. C'est un épécheur. C'est de la vieille et petits genots de l'année. Je les connais ou je connais quelqu'un qui les connaît. Bah voyons, quelqu'un qui les connaît. La légende ne parlera à personne d'autre que moi, madame le directeur. Donc oubliez-le. On parle directement de la légende. Un personnage qu'on vient à peine de voir dans la série. Je crois pas qu'on l'avait vu avant dans la série. Énorme. Ok. Ok. Casser un dossier The Boys en disant putain. Continue ma puce. Les super pouvoirs, c'est la puissance la plus dangereuse sur Terre. Et ils en sortent de nouveau tous les jours. Et tôt ou tard, ils finiront par comprendre. Si on peut éviter les balles, battre les taikons à la course ou nager au travers du soleil. On a mieux à faire que de sauver le monde pour les deux centièmes foutus... Pour les deux centièmes foutus fois. Ah oui. Un jour, on comprend que la chose à laquelle on est vraiment invulnérable, c'est sa propre humanité. Et là, que Dieu nous vienne en aide. Je lui réponds. Tu avais un accord avec mon prédécesseur au tout début, avant que ça part en vrille. Tu as l'expertise. Nous avons les ressources et la légitimité qui te permettra d'opérer. Ça, je comprends. Et ce qui m'échappe, ce qui me dérange, parce que je perçois un peu de ce qui se passe dans ta tête, c'est que... Pourquoi tu fais ça ? T'importe quoi. C'est juste un gus qui a besoin de taf, Tchou. C'est ça. Il faut les surveiller. Même Dakota, Bob le dit. Même Dakota Bob le dit, pardon. Alors vous avez besoin de quelqu'un pour ça. Quelqu'un pour ramasser l'info. Ou la merde. Comme je préfère dire. Et pour s'en servir contre eux. Quelqu'un qui puisse leur rappeler qui est le patron. Et ça, à la volée. Et aussi, de temps en temps, quand il le faut, quelqu'un pour... Quelqu'un qui peut crever la paillasse d'un de ces connards. En d'autres termes, où sont les autres ? Eh bien, je dois voir la crème ce soir. Le français, lui, est probablement dans un café en train de jacter à son expresso comme le taré qu'il est. On m'a signalé un guignol. À Baltimore, avec la tronche arrachée et enfoncée dans son trou de balle. Alors ça veut dire que la fille recommence à travailler pour la mafia. Et il me foira en plein sang pour Mallory. Il ne reviendra pas. Ça ne m'étonne pas, tu vas faire assassiner ses petits-enfants. Fais-moi plaisir, Chou. Essaye de pas mouiller autant que t'en parles. Il est quand même assez hardcore. Du coup, on trouve du ouïe. Monsieur Campbell ? Monsieur Hugh Campbell ? Vous avez un instant à nous accorder. Toutes nos plus vives condolescences. Terribles, vraiment terribles. Pertes tragiques. Agence rachetée au ministère de l'intérieur. Juridication nationale, pas locale. Tôt pour en parler, mais nous jugeons important de vous tenir au courant. Événements qui ont toutes sortes de ramifications. Vous n'imaginez pas. Plein de choses pour plein de gens. Triste, mais cette tragédie est une statistique. Projet personnel nous amène à la question légale. Oh non, non. Comprenez que nous comprenons, mais nous ne voulons pas vous brusquer. Pas du tout. Mais après un pareil choc. Toutes ces histoires de dommages et intérêts complexes. Oui, l'américain, bien connu. Programme d'échange. Observateur. Tant qu'on peut tenir le rythme, cow-boy. Très drôle. La petite dame qui vous a donné ça ? Un joli souvenir. Souvenir. Genre on est dans sa tête et il n'entend que les mots qu'il veut bien entendre. Mais pas vraiment mariés. Traumatisme personnel. Un problème pour vous aider. Pour votre protection, bien entendu. Ne pas inciter, ne pas intenter d'action en justice. Et nous réciproquement. Complexe, comme je disais. Ne pas accepter l'assistance médicale. Résister quand ils ont essayé. Infirmier, oeil au bord noir. Peut-être des dommages rétiniens. Continu. Contusion, pardon. Du coup, ils nous tendent un contrat avec un stylo. C'est... Je ne sais pas si c'est plus hardcore dans la manière que dans la série. Mais le pauvre, quoi. Ça, c'est une décision. Nous vous laissons. C'est bien. Connaissons le chemin. Je ne veux pas de dénommagement. Merde. Je veux qu'elle revienne. C'est tout. Du coup, on trouve un monsieur Kessler. C'est bizarre qu'en quelques plans, je retombe sur les trucs qu'on a déjà vus dans l'épisode 5. Un peu bizarre. Un monsieur vous voir. Un certain Butcher. Monsieur Kessler, allô ? Du coup, monsieur Kessler qui essaie de se barrer, mais qui tombe sur Butcher qui l'attendait. Salut, Guignol. C'est juste pour te signer que je suis de retour, fiston. De retour pour de vrai. Comme avant. Exactement comme avant, Guignol. Alors quand t'auras fini de te tortiller, on va se rentrer et tu demanderas à ta collègue de me faire une bonne tasse de thé. Et du vrai thé. Pas de ces trucs qu'on dirait des tampons hygiéniques, là. Avec la ficelle pour vous. Que vous prenez pour du thé ici, pardon. Et puis après, j'irai jeter un oeil à tes dossiers. Ça te va nickel ? Joli. Putain de Zeus. Du coup, le thé a pas l'air d'être si bon que ça. Il y en a des tas. D'un coup, il est super. Prennent-ils plus de précautions ? Oh, c'est même la fête du slip, là. Tiens. Incinéron se fait descendre au-dessus d'un village colombien. Et les sept font un don au gouvernement. Et tiens-toi bien. Depuis la phare recrute à tour de bras. Depuis les pharques recrute à tour de bras. Les pharques. Et ça, Guignol, c'est quoi ? Ça, c'était la semaine dernière. Ils sont allés le voir hier. Il a signé la décharge sans sourciller. Ouais. Il n'a même pas parlé d'oseille. Généralement, c'est le premier truc qu'ils réclament. Hum. Pourquoi il t'en faut cinq, au fait ? La fille a elle seule. Parce que c'est comme ça. Et depuis quand c'est toi que tu poses les questions, Guignol ? Pardon. Du coup, on retrouve Yui au milieu d'un parc, aussi. C'est pas juste. C'est pas juste. Ça allait bien pour moi, pour une fois. Le monde ne peut pas t'arrêter de tourner, hein. Et il pleure. Putcher qui arrive à côté de lui. Avec son clébard. Il n'y a pas le clébard dans la série. C'est dommage. Ça ajoute un côté marrant au personnage, je trouve. Ou alors, je ne me souviens plus du clébard. Il y avait un clébard ? Y a-t-il toujours eu un clébard dans la série ? Il ne me dit rien. Du coup, on tombe sur des photos retirées chirurgicalement du sujet. Temple, marxie, alias, seigneur, horus. Ah ouais, je ne me souviens pas du tout. Mais c'est vraiment. Traumatisé, traumatisé. Horriblement traumatisé. Passage à tabac de brutal. Comme on n'en avait jamais vu dans cet hôpital. Coup à la colonne, probablement coup de pied. Une vertèbre expulsée. Le président a supplié qu'on ne le libère pas. Matant dehors, se tarait de français avec son... En particulier, le sujet connu uniquement comme la fille. Qui évissère de façon explosif. Traumatisé, traumatisé à mort. Décapitation sauvage suivie d'eux. A refusé de parler pendant l'interrogatoire. Puis s'est arraché la langue. Ah ! Bon, je ne sais pas. Ça doit dépendre. Regarde, dans The Walking Dead, il y a bien le clébard. On a eu quand même pas mal de fois. Rien que sur la saison 9, on l'a vu quand même beaucoup. En saison 10, assez. Enfin, pas autant qu'avant. Et là, en saison 11, on ne le voit quasiment plus. Mais je pense que ça se gère. C'est gérable. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est qu'un petit détail. C'est un détail assez marrant avec Butcher. Vous ne savez pas qui c'est. Vous ne savez pas ce que vous avez lâché, pardon. Je considère comme étant probablement l'individu le plus dangereux que j'ai m'a rencontré par l'agence. William G. alias Billy. Du coup, Butcher, quoi. Bon, c'est trop tard. Du coup, on retrouve Butcher et oui. Ça va, gars ? Non. Merde, tu as perdu quelqu'un, c'est ça ? Ouais. Désolé, gars. Je ne voulais pas t'emmerder. Je te laisse, alors. Il y a un clébard qui est en train de chier, visiblement. Il crie. C'est quoi ce putain de bruit ? Oh, c'est un de ces putains de chiens, là. Un Shih Tzu. Ou un nom dans le genre, sale petite bête. Ça, c'est un bon chien, Benjamin. Un bon chien à sa maman. Je déteste ces petits connards. Ouais, tout pareil. Et elle ne va pas nettoyer derrière, en plus. Elle va laisser ça pour qu'un pauvre couillon marche dessus. Tiens, tu veux voir un truc rigolo ? Hein ? Mat, terreur. Allez, terreur. Nick. Du coup, introduction du français, le français. On a été amants, un temps pour sûr. Mais avec le temps, va, tout s'en va. Et un jour, je suis rentré. Et elle n'était plus là. Par chez moi, on dit au moins à la revoyure. C'est la moindre des choses. Et même si on le dit autrement, ça revient à ça. Putain de pétochard. Ouais, putain de fromage qui pue. Du coup, on l'insulte parce qu'il est français, quoi. Il se vénère. Et du coup, il est chauve. Enfin, il a le crâne rasé. Genre, encore plus rasé que dans la série, je trouve. Du coup, il se met à brailler. Les mecs ont peur. Et bordel, que... Il se met à les défoncer à coups de tête. Ok. C'est... Ok, ok, d'accord. Il les éclate vraiment. Il y a du sang et tout. Il ne s'arrête pas. Ah, mais il leur broie la gueule carrément. Ok. Ça n'a pas fini de faire le mariole, le français. Butcher qui débarque. C'est le boucher. Mon ami, mon frère, il lui fait des bisous. Laisse la famille en dehors de ça, tu veux, hein. Les gens pourraient jaser. Ouais, mais vive l'entente cordiale, tiens. Ah oui, du coup, le gros chien... Ah oui, quand il disait Nick... Ouais, ok. D'accord. Horrible bête. Espèce d'horreur. Laisse mon pauvre Benjamin. Il s'en prend plein le couenon. Au secours. C'est le truc le plus dingue que j'ai vu depuis longtemps. Ça t'a rendu le sourire, pas vrai ? Je peux pas tourner autour du pot, Yui. Je sais qui tu es et ce qui t'est arrivé. C'est pour ça que je suis là. Je voulais te parler. Quoi ? Putain, j'ai pas vu le pigeon à côté. Ah ouais, merde. Ah putain. J'avais pas fait gaffe. Putain. Quoi ? Allez, marchons un peu. Terreur ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Benjamin ! Comment ça, vous savez qui je suis ? Pourquoi vous me parlez ? Qui êtes-vous, putain ? Moi, c'est Butcher. Mais on peut m'appeler... Mais on m'appelle Billy, pardon. Moi, c'est Yui. Mais je crois que vous le saviez déjà. Des fois, on m'appelle petit Yui. Eh bien, enchanté, Yui. Donc ? Je te rends désolé de ce qui t'est arrivé à ta copine, en fait. Je trouve ça vraiment moche. Je sais qu'ils sont venus te voir et qu'ils t'ont fait signer des tas de paperasses à un moment où tu n'étais pas en état de penser droit. C'était hors service. Ouais. Et c'était qui ? Et vous, comment vous savez tout ça ? Je dirige une équipe dont le boulot était d'empêcher le genre de conneries qui est arrivé à Robin. Et si on pouvait pas l'empêcher, de faire en sorte que le coupable ne soit pas en état de recommencer. Tu sais, les super-héros, on était en charge de les tenir à l'œil. Les super-héros ? Ouais, tu sais, les super-slip, là. Ceux qui croient que le monde est leur cours de récré. Et j'ai l'impression qu'il est temps qu'on reprenne du service. Alors je reforme mon équipe. Tu vois, j'étais au States ce week-end et je faisais ça. Ok, donc là, si j'ai bien compris, en fait, Huey, il est pas aux Etats-Unis. Il est en Angleterre. Parce que E-Train, quand il est débarqué, il a dit qu'il avait traversé un océan. J'ai l'impression qu'en fait, là, ce qui se passe là, là, avec Huey, la différence de la série, c'est que Huey, en fait, il habite en Angleterre. Ok, d'accord. C'est ce que je viens de comprendre, je crois. Du coup, on passe direct à la fille. Ok, donc elle, elle est directement là, en fait. D'accord. Huey, papy. On attend et puis c'est tout. Franck va aller appeler, va aller parler à Jimmy et Pocket. Et il va régler ça. Et en attendant, on reste planqué. Ouais, mais Franck répond pas sur son portable. Ouais, donc il parle à Jimmy et il l'a coupé. Normal. Non, il a pas coupé, il décroche pas, c'est tout. Peut-être qu'il est plus en état de décrocher ? Merde. Vous voulez pas la fermer, les trois cons ? Votre blabla, ça n'est personne. Franck parle à Jimmy. Et ça va. T'as entendu ? Quoi ? Comme si quelqu'un frappait à la porte. Mais vraiment pas fort, j'y vais. Ils ont bien entendu Kimiko. Du coup, la fille frappée. Frappée. C'est une fille, mignonne. Elle est juste plantée là, reluquer la porte. Bon bah, viens là alors. Ouais, je peux vous aider ? Eh. Tiens, elle dit que dalle. On dirait qu'elle va tourner de l'œil. C'est juste une fille. Fais-lui une photo. Avec un des chats, je sais pas. Ouais, je vais plutôt lui montrer mon cegeg. Qu'elle serve à quelque chose. Ah oui. On est là, c'est très bizarre. Du coup, Kimiko qui rentre là-dedans. Qui est visiblement fou en carnage. Pendant que Butcher regarde. Oh putain. Chope le flingue, où il est ? Non, 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 me touche pas, me touche pas, putain. C'est la peau de sa tête. Ok. Rigueule pas. Charmant. Ah mais ça du coup, on voit Butcher voir, mais on reprend à là avec Huey. Ok, donc ça c'est un truc qui se passe certainement avant. Ok, ok. Et vous travaillez pour qui ? La CIA ? La CIA ? Les Américains ? Ouais. Mais c'est des nazes. Ouais, je sais bien, mais si on veut taper sur les super, il faut de la ressource, pardon. Et ils l'ont. Ouais, et vous connaissez genre des trucs secrets ? Vous savez, la zone 51, les Illuminatis, tout ça là. Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Attendre d'hériter un milliard de dollars et opérer à partir d'une cave ? Comme ça, hein ? Mec, c'est totalement dément. Les trucs que ces types font, genre les messages subliminaux dans la télé, transplanter de l'ADN extraterrestre dans le cerveau des gens, tout ça. Je veux dire, les mecs qui contrôlent vraiment le monde, quoi. Oh mon Dieu, Yui. Même dans leurs rêves humides les plus fous, les connards pourraient pas contrôler le monde. Ça n'a rien à voir avec les sociétés secrètes, les Illuminatis et le département X qui se réunit dans une pièce que personne sait qu'elle existe ni rien. C'est juste la bonne vieille compagnie. Des gros tas et des geeks assis dans leur bureau qui cherchent à surveiller des gens, juste histoire que le monde reste tel qu'il est. Quel pouvoir reste au moins des puissants, le statu quo ? Et rien de pire pour le statu quo que les super-héros. C'est plus malin que t'en as l'air, fiston. Ouais, mais merde. Bon, c'est pour eux, je te l'ai dit. J'ai envie de rater la gueule à ces connards pour qu'ils arrêtent de nous pourrir la vie à tous. Je venais à un endroit où je pourrais avoir une meilleure offre qu'à l'anglais. Tout oui. Alors voilà, ouais. C'est un pacte avec le diable. Mais ça te permettra de faire du bien. Peut-être de sauver des vies. Au moins, ça t'apportera de faire un peu chier les super-slips, pardon. Déjà ça. Ah, mais vous, vous voulez de moi pour ça ? Tu sais ce que je veux ? Quelqu'un qui l'a ressenti. Cette arrogance. Le putain de dédain qu'ils ont pour nous. Cette manière qu'ils ont de nous montrer que nos vies ne comptent pas. Nos morts, ce sont des dommages collatéraux. Ils s'en lavent les mains. Ouais, mais je sais pas comment. Enfin, je veux dire, il vous faut des mecs capables de se battre, d'espionner, les gens, tout ça, là. Les détails, oui, ça s'apprend. J'ai lu le rapport de ces trois branleurs à ton sujet. Je sais que tu n'as pas demandé d'argent. J'ai pas voulu qu'on te paye pour te permettre de passer le reste de ta vie dans le déni. Pour te permettre de te prétendre, pour te permettre de prétendre que cet enculé n'est pas tiré après avoir tué ta copine. Tu ne voulais pas de ça. On passe à la crème ? Tu es sûr, mec, je sais pas. Il a une tasse avec marqué badass. Allez, vieux. Non, sérieux. Allez, tu sais que ça marchera pas, sinon. Les deux autres sont des tarés finis. Le petit nouveau, on peut pas savoir, au moins au début. Je peux pas lui expliquer les ficelles et surveiller les autres à faire le boulot. Il me faut un bon non-combattant pour gérer. Je sais pas. Je sais vraiment pas. Attends. Où se passe ça là ? Je viens de nettoyer. Je t'apporte un dessous de verre, si tu veux. Désolé, vieux. Tu sais, je fais de vrais progrès avec les gamins d'ici. Je sens que je vais faire la différence dans leur vie. T'es un pilier de la communauté ? Ouais, tu sais, c'était déjà merdique, même avant ce qui est arrivé à Mallory. Et je vais te dire une bonne chose. Je vais vachement mieux maintenant que c'est derrière moi. Si je veux faire la différence dans ce monde, je suis plus à l'aise à ma propre échelle. Attends, c'est des conneries. Hé, oncle Billy. Du coup, ça va être la fille de la crème. Janine, Machout, on a déjà parlé de cette façon de s'habiller. On a. Je me rappelle qu'on a... Je me rappelle pas qu'on ait parlé. Toi, tu as parlé. Je m'ai dit que c'est toi. Je voulais que je le fasse. Salut. Machout ne... Quoi ? Tu n'as même plus le droit de me défendre ? Tu ne veux même plus que j'ai une opinion à moi ? Janine. Tu sais peut-être que je vais rester... Tu sais, peut-être que je vais rester... Je vais rester chez maman, alors. Peut-être que je n'ai pas assez de temps avec elle. Je sors habillé comme je veux. Avec qui je veux, aussi longtemps que je veux. Ah ouais. Mais tes devoirs a plus son clobilier. Elle claque la porte et la crème. Et puis, il y a ça. Je vais pisser un coup. Peut-être sûr qu'il sort dehors. Tu vois les copains de Janine. Salut les gars. Déjà de vous déranger, mais je me demandais si je pouvais parler deux minutes à Janine. Mon clobilier. Où tu sors, toi, d'abord ? T'as un putain de rose bif ? Bien. Tu veux parler, Blanc-Bec ? Matt, tu veux parler à ça ? Super. Le mec, il sort un flingue. Peut-être sûr qu'il le prend direct. Et euh... Je ne sais pas ce qu'il fait avec, s'il l'éclate. Ah oui, il l'a cassé. Il a fracassé le flingue. What the fuck ? Le Glock, c'est un... C'est un Calibre de l'Op. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Pour qui tu te prends, putain ? Dit Janine. Janine, depuis quand tu parles comme ça à ton père ? Quoi ? Il bosse comme un malade pour pouvoir s'occuper de toi. Il te nourrit, t'habille, il t'envoie à l'école et il te donne un toit. Tu n'as pas idée de la chance de... Tu n'as pas idée de la chance de t'avoir... D'avoir un père comme ça. Ta mère, par contre, c'est une putain de conne de Postron. Ah oui. Ça n'hésite pas à lâcher les mots ici. J'ai l'impression de lire que des lignes de dialogue dites par Negan dans The Walking Dead. Mais genre par tous les personnages. C'est... What the fuck ? Alors le tien, je le sais parce que j'étais avec ton père quand il t'a sorti du trou à ras. Où elle te faisait vivre, pardon. Et t'avais même pas six mois. Alors reprends-toi, Janine. Arrête de t'habiller comme une femme de joie. Et de traîner avec des branleurs. Faites de voir, ne la ramène pas avec ta... Avec ta maman. Alors rentre et essaie de montrer à ton putain de père un peu de respect. Du coup, on retrouve... Dutcheur avec Yui. Désolé, je ne suis pas dans mon élément là. Je ne peux pas faire ça. Ni quoi que ce soit du genre. Je n'arrive même pas à imaginer les trucs que vous devez apprendre pour le faire. Je... Il faut que j'essaie de surmonter tout ça, surtout. Il était mort de rire à propos de ta copine. Quoi ? 8 Rain. C'est un des sept, tu sais, les héros les plus puissants de la Terre. Justice pour tous, vengeons les innocents. Au départ, il a flippé. Puis, les autres, ils lui ont parlé. Ils l'ont calmé. Ils ne veulent pas que... Qu'un des leurs perde la foi. Comment vous savez ça ? J'ai posé des micros au QGD7, vieux. Tu vais écouter les bandes. C'est déjà arrivé avant. Et ça arrivera encore, si personne ne fait rien. Mais c'est ça que je piche pas. Ils ont des super pouvoirs. Comment on peut même espérer les impressionner ? Faut mettre les moyens. Faut que j'y aille. Tiens, voilà 2000 dollars. Hé, terreur. Viens à New York, une semaine ou deux. Téléphone quand t'auras trouvé où crécher. Le numéro est au dos de l'enveloppe. Viens voir ce qu'on fait. Je te montrerai comment ça se passe, histoire que tu te fasses une idée. Je te présenterai au gars. Ça m'a fait plaisir de te rencontrer. De te rencontrer, pardon, à plus. Du coup, ouais, il était bien en Angleterre. C'est-à-dire que c'est encore plus visé que dans la série, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Chapitre 3, du coup. Ah, excellent. Oh grand dieu, je ne pensais pas que vous seriez là. La nouvelle recrue, pourquoi diable ne viendrais-je pas t'accueillir, pardon ? Parce que vous êtes le protecteur de la patrie ? John et toi, ce n'est pas Stella tout le temps, hein ? Elle lui dit John et toi, ce n'est pas Stella tout le temps. Annie. Annie, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien, pardon. Pas grave, ça va beaucoup plus vite. Là, Starlight est déjà en train de débarquer chez les 7. Ça va tellement plus vite que la série, c'est ouf. Bienvenue chez les 7, Annie. Je n'arrive pas à croire que je sois là. Moi, ça ne me surprend pas, tes performances lors des tests étaient remarquables. Nous n'acceptons que peu de nouveaux chez les 7. Nous ne pouvons tout simplement pas prendre de risques. Je sais, n'allez pas croire que je ne prenne pas ça au sérieux, pardon, mais comment dire. Je vous admire depuis toute ma vie. Vous êtes si gentil, d'une telle gentillesse, vous êtes... Je vais me faire rougir. Ah, désolé. Vous savez, c'est formidable, parce qu'avec des moines, avec les jeunes américains, nous n'avions rien de tel. Parfois, nous devions faire nos réunions chez ma tante. Il te manque, pas vrai ? Ils me manqueront, oui. Il y avait quelqu'un de spécial pour toi ? Le tambour dans l'équipe. Nous nous sommes rencontrés au Cap pour le Christ, un des ministères des jeunes. Un des ministères, ouais, des jeunes, ouais. Je me suis dit, peut-être que tu m'étais trompé, mais non. C'est bien, mais nous voulions pas brusquer les choses. Nous avons attendu. C'est très bien. C'est ici que vous... Oui, prends un siège, détends-toi, tu la méritais. Je suis vraiment là ? Je sais bien que c'est sans doute temporaire, mais... Oui, je sais ce que nous t'avons dit, mais pour être franc, Annie, je ne crois pas que la lumeur reviendra. J'imagine, avec... J'imagine que vous avez plein de trophées ici, des souvenirs de vos batailles. On en avait, mais c'était trop triomphaliste. Ça m'était un peu mal à l'aise, en fait. Certains des autres n'étaient pas d'accord, mais je pense que notre mission est de répandre la paix, pas d'infliger des défaites. Si c'est vrai... Je te l'ai dit, Annie, tu l'as bien mérité. Tu as travaillé dur. Vous savez, c'est le pinac de tout ce dont j'ai rêvé. Servir aux côtés des sept. Une super personne ne peut pas aller plus haut que ça. Il ne te reste qu'un dernier test à passer, et je sais que tu vas exceller là aussi. Hein ? Allez, au travail. Ah oui, d'accord. Du coup, c'est pas l'homme poisson, c'est Homelander qui fait ça à Starlight. What the fuck ? Ok. Ok, ok. Du coup, on retrouve Yui, Manger, 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 qui est dans un espèce de hôtel à la con. Au bordel Yui, mais qu'est-ce que tu fous là ? Bah, dans mon guide au voyage, je disais que c'était pas cher. Je m'en doute. T'es dans le sud du Bronx, putain. Je n'en parlais pas de ça. Allez, monte. C'est rien, j'aime bien en fait. Je trouve qu'il y a des personnes épatantes ici. Et un jour de plus. Allez, gars, on y va. Donc, ils sont en train de tabasser le mec qui voulait bouffer. Ok. Mais en effet, je crois qu'on m'a dit que le quartier était encore un peu agité. Ouais, mais ça, c'est parce que le bus qui t'a dit ça est trop au branleur pour dire porcherie. Porcherie, pardon. Quand tu verras couler du sang et du sperme mélangé sous ta porte, va pas pleurer. Prenez la voie Rapidway, s'il vous plaît, merci. Ah, c'est un grand, c'est un grand angle. Alors, ce vol, c'était nickel. Il va pas... Quoi, te niquer ? Non. Alors, attendez. Il s'est bougé là-bas. Ou alors, Butcher, monsieur Butcher. Ah, merde, putain, je suis en train de me tromper, non. C'était bien la case d'ici. Il va pas me te niquer, non ? Je crois pas. Ouais, c'était nickel. Donc, sauf le service d'immigration, quel merdier. J'ai pas arrêté des heures. Oh, c'est ma faute, désolé, vieux. Voilà, ça fait une semaine que t'es citoyen américain. Ah, purée. Mais Butcher, je sais même pas si je vais... Ou alors, Butcher, monsieur Butcher, ça te donne l'impression d'être mon pater. En fait, la plupart du temps, on vole sur des uns de l'Air Force. Mais le problème, c'est qu'on voyage souvent avec des Pakistanais enchaînés, avec un sac sur la tête. Mais c'est horrible. Ouais, j'imagine. Mais ainsi va le monde, pas vrai. On a une vision de New York. Faut pas jouer avec des allumettes si on veut pas te foutre le feu. Si on veut pas foutre le feu. What the fuck ? Ça, c'est New York. Le pont, il est détruit. Et la ville, je sais pas, a l'air d'être un peu triste. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est un peu bizarre, hein ? Du coup, Sarlite, qui bégaye en Shintoko, le détecteur, il lui dit, bah, sus. Ah oui. Mais c'est quoi votre problème ? Rien du tout, j'ai juste envie d'une petite pipe. Et visiblement, des difficultés à me faire comprendre. Vous pouvez pas... Vous ne... Vous pouvez pas être sérieux. Alors, quoi de neuf ? Black Noir, 8 Rain. Merci, Seigneur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je crois que quelqu'un contrôle le protecteur. Omelander, pardon. Je ne sais pas. C'est peut-être un jumeau maléfique, un androïde, comme un sagnac, à infiltrer le... Et là, ils baissent tous leurs frocs, messieurs. Mon Dieu, vous allez me forcer à... Bien sûr que non, personne ne t'oblige à rien. Tout dépend si tu veux vraiment rejoindre les Sept. C'est tout. Ah oui. Je dois avoir des rapports sexuels avec vous pour rejoindre l'équipe. Bill Clinton pourrait contester ta formulation, mais sinon, c'est bien ça. Et vous êtes les Sept. C'est dégoûtant. La trahison de tous les idéaux que vous représentez. Vous êtes les héros les plus puissants de la Terre. Justice pour tous. Vengeons les innocents. Les Sept. Oui, on aime bien se faire sucer la bite. On n'arrête pas le train. Allez au diable. Très bien. Bon retour à Ploukland, alors. Quoi ? Avec machin, là. Comment il s'appelle-t-il, déjà ? Et ton groupe, là ? Je ne sais plus quoi. La crème. Le français et la fille. Petit Yui. Salut, Yui. Bonjour. C'est la crème, c'est ça ? Du premier coup. Le petit Yui, c'est le retour de Lolo Alliance. Alors, la quoi ? Lolo... Lole d'Alliance. Crévin Diou. L'ancienne amitié entre les Écossais et les Français. Pour nos peuples combattent ensemble les perfides anglois au nom de la liberté. L'Alliance. Ne mangeons pas de la panse de brebis et farcie et du fromage ensemble pour célébrer notre souveraineté, libre de la tyrannie étrangère pour les siècles et des siècles. Oui. Bientôt, toi et moi, nous célébrerons ça en mangeant du fromage et du aigis, mon petit Yui. Ouais, c'est frais ça, c'est cool. Et bonjour. C'est pas ça, Yui. C'est pas une bonne idée, vieux. Crois-moi. Ah ok, vous laisserez la main de la petite, enfin de la fille, justement. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on se remet au charbon. Mais j'ai pas dit que... Pour commencer, les gars, on sera comme la dernière fois. Nous sommes encadrés dans un décret présidentiel, c'est-à-dire de Dakota Bob. Quand il a une idée en tête, ce vieux grigou, n'est-ce pas ? Donc on n'a plus à s'inquiéter des vieilles tartes à la crème comme le budget. Les règles d'engagement et tout ça. Plus besoin de regarder derrière avant d'envoyer un as à l'hosto. Et de plus... Et de... Et plus... Et plus... Merde. Et plus de foutus sous-commission parlementaire. Enfin, pour commencer, cette heure n'est dégueu. On va aller voir ces clowns et leur demander de nous filer de vrais bureaux, putain. Et de ranger leur bordel. Ils croient vraiment qu'on peut bosser là-dedans ? Arrête. Cet endroit, c'est du New York extra pur. Les branleurs de Wall Street seraient verts en apprenant qu'on a un bureau ici. Pas de par la fenêtre. C'est tout juste si on ne voit pas... On ne voit pas James Dean sur la 5ème avenue. Ouais, dehors c'est classe, mais là-dedans c'est le merdier, putain. Il faut que je boe un coup là. Je commence à totalement dessécher. Et il est 22h22. Je commence à avoir une sacrée dalle aussi. Seigneur. Bon d'accord, je rappelle Guignol. Et pardon, monsieur Butcher, la demoiselle voudrait commander une pizza. Putain, ne donnez pas faim comme ça, vous. T'as pas mangé, toi ? Putain, mon chou. Je t'ai toujours dit de prendre un peu plus soin de toi. Bon, et si on fait une pause, où sont les toilettes ? Il n'y en a pas, enfin si, mais pas encore raccordé. C'est exactement ce que je disais, Guignol. Je vais le rappeler moi-même. Tiens. Bonjour, la crème, il n'a pas l'air d'être trop chaud par rapport à Yui, on dirait. Allo, Ray ? Si vous commandez une pizza, on peut avoir des champignons dessus ? Allo ? Ouais, dites-moi. Dites à monsieur Kessler que c'est la crème. Heureuse ? Tiens, le fait, autant le faire bien. Et pas dans le choix Frenchie. Et pas dans le choix Frenchie, ok, d'accord. Quel putain de remerdeur. La crème. Le pire, c'est qu'il a raison. Sans lui, tout ce bordel tiendrait pas la route. Trois secondes, je commande, mais c'est lui qui fait marcher la boutique. Et les deux autres, ils font quoi ? Ils tapent, hein ? Faut le voir pour le croire. Donc du coup, Frenchie, dans l'équipe, c'est un gars qui se bastonne sévère. Genre son crâne, ça se trouve, c'est un super, en fait, Frenchie, là, dans le comics. Vu qu'il tape avec... Vu comment on a vu comment il tape avec son crâne plus tôt. Mais je voulais vous dire, vous faites comme si j'allais... Enfin, ouais, j'espérais que tu te prennes au jeu et que tu aurais dit oui. Mais comme il faut encore un coup de peinture dans nos bureaux, ça serait fait d'ici demain soir. Bien joué. Oui, je voulais te dire que je suis désolé pour ta copine. Oh, merci. Je sais qu'on se connaît pas et qu'on sait pas parler, mais ça viendra. Du coup, on a la même scène, Starlight, qui est en train de vomir. Et qui, du coup, croise la reine Maeve. Vous êtes la reine Maeve ? Ah, du coup, c'est Maeve. Vous êtes la trad française du bazar. Ouais, l'impératrice de l'outre-monde. Madame, je n'aurais jamais espéré vous rencontrer. Je suis vu toutes vos aventures. Depuis que je suis toute petite, je voulais être comme vous. Je me coiffais comme vous, j'avais un costume tout comme le vôtre. Désolé, je vous embête, mais vous êtes la femme la plus formidable qu'on ait jamais connaissue. Je n'ai jamais vécu, pardon. Vous êtes une inspiration pour nous tous. Ma chérie, c'est magnifique, mignon, super, adorable, merveilleux, tellement chou en fait. Je dégage. Ah ouais, douche froide. On voit d'autres personnes avec des supes, d'autres nouveaux personnages. Grand jeu, hurleur, griffu, délire, poudre, jet boy, clébard. Et bon menteur, on dirait. Boni menteur. Les jeunes teignes. On va tirer un coup de semence. Pas trop dur, pas trop public. Juste assez pour que les super-sleep sachent qu'on est de retour. Et ça va tomber sur ceux-là. Peut-être que vous le savez déjà, mais ça va mieux. En le disant. Les jeunes teignes et les jeunes américains qui sont les groupes d'ados d'aujourd'hui. Les autres ont tendance à ne pas durer. En termes d'image, il n'y a pas plus de différents. Les jeunes américains, c'est le genre gentil comme tout, à l'ancienne. Avec une ou deux versions des grands. Ils ont des liens avec des groupes évangéliques. Les jeunesses républicaines, tout ça. Les jeunes teignes, de leur côté, essaient de se la jouer représentation de la génération X. Plus teigneux, plus rebelles, toutes ces conneries. Voilà leur composition actuelle. Les costumes changent tout le temps. Mais ils montrent pas mal leurs couennes tatouées et percées. On les voit à des soirées avec des top-modèles et ainsi de suite. Rebelles ou pas, certains d'entre eux sont partis jouer en première division. Des groupes comme les 7, je recherche toujours de nouvelles recrues. Ton pote, là, Eltrain, il a débuté dans les teignes. Quoi ? Ils sont connus, mais ce ne sont pas encore une institution. La plupart des super plus âgés ont tendance à trouver qu'ils en font un peu trop. Donc ce n'est pas comme si on allait se torcher avec la bannière étoilée. Là, si vous voyez ce que je veux dire. Personne n'ira pleurer si on leur pète la gueule, c'est ça ? Dit la crème. C'est ça. Ah, quand on voit autant de ces mecs ensemble, on se demande pourquoi ça marche auprès des gens. Tout le monde les adore, mais la moitié du temps, on les confond. Ils ont tous des têtes de naze. Mais bon, on sait que leur gueule n'a rien à voir avec leur choucroute. C'est ce qu'il y a derrière qui compte. C'est ce qui se passe quand ils retirent leur masque. Leur masque, pardon. Et c'est là qu'on intervient, les gars. C'est notre province. Alors voilà. Oh merde. Putain, j'ai le haut qui est un peu queuté. Alors voilà. C'est tout ce qu'on a... C'est tout ce qu'on attend de vous. Alors au boulot, faites bien vos devoirs. Rappelez-vous les 7 P. Yui, t'es avec moi. Et c'est de quoi ? Eh bien, écoute petit Yui. Préparation propre. Planification. Prévention des putains de performances pourries. Regarde-les, les gars. Les jeunes teignes. Ils vont s'en prendre plein la gueule. Ah ok, d'accord. Bah, dis les termes directs. Là, ok. On change. Ah ah, bouge mec. Ah ouais, ils sont dans un délire eux. Putain, ouais. On change. Ah oui, d'accord. Les jeunes teignes sont sur le bon coup. Ils sont sur le coup. Fais-moi mal. Allez, punissez-moi merde. Dans son cul maintenant, c'est ça. On change. Ah 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 ah. Ah oui. Purée. On change. Ah ah ah. What the fuck. Ok. J'ouvre donc officiellement cette réunion des 7. Euh. Je ne nous peux rien. Vite. Allons-y. En premier lieu, je tiens à t'accueillir, à accueillir notre nouveau membre, Stella, qui remplacera l'allumeur pendant son absence. Vous vous êtes individuellement rencontrés ces deux derniers jours, mais c'est sa première apparition à une réunion officielle. Stella, veux-tu bien te présenter au groupe ? C'est normal, mais ne sois pas intimidé, on est entre amis. Tu sais, il y a déjà des nibards dans les jeux vidéo, donc s'il se passe un truc pour un comic, ça serait terrible. Je voulais juste dire à quel point j'étais pire d'être ici, j'imagine. Ah ouais, ça fait des bruits de... Ok, d'accord. Ah si, c'était là, je sais que nous voulons tous que tu te sentes chez toi, ici. Je crois que le profond a une question. Ah, le mec s'appelle le profond. Donc c'est Deep. Ah ok, Deep il ressemble à ça. Fuck. Une question de droit dérivé, pardon. Je veux savoir pourquoi le Homelander, Black Noir, la Reine Mev, touchent chacun 1%, alors que nous on n'a que 0,75%. Parce qu'on est les trois plus grands. Et puis toujours, regarde les ventes de notre matériel à nous et compare, tu comprendras vite. Sauf qu'il n'est pas question que de trois grands, dans le contraire en fait. Je n'ai rien entendu parler de ça que dans des contextes informels. Parce qu'à la limite, Mev, elle est bien en dessous des deux grands. A tous, parce que Mev fume une clope. La popularité individuelle n'est pas le propos. On a signé en groupe, donc la rémunération doit être à partager à égalité avec le groupe. Alors écoute, on a tous eu l'occasion d'examiner le contrat. Si un de vos avocats avait eu quelque chose à lui reprocher, c'était le moment d'en parler. On ne m'avait pas dit qu'il fallait un avocat. Moi non plus, mais j'ai compris par moi-même. Justement, puisqu'on parle du contrat. Du coup, on retrouve les super-héros en train de faire des super-saloperies. Oui, oui, ils font souvent ce genre de trucs. Ils fêtent l'arrestation des quatre calamités la semaine dernière. Tu as déjà vu ça ? Quelqu'un sort une vanne, tout le monde rigole. Et hop, c'est le générique. Voilà ce qui se passe après en général. Et ils font tous ça. C'est super. La plupart, oui. Ils ont chacun leur petit vis caché. Et ça, c'est le bonxon de la côte et qui ouvre ses portes à ses trous ducs. Je ne suis pas sûr d'avoir bien lu. Du coup, il y a toujours quelqu'un qui vient y tirer sa crampe. Le seul. Pas assez de filles. Ça tourne. Ça tourne ferme. Le pognon est bon. Mais il faut se faire enfiler par un super. Ce n'est pas de la rigolade. Mais se faire enfiler par un super, ce n'est pas de la rigolade. Ah oui, merde. Elle a du sang. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Il y a trois gonzesses dans la cuisine qui se repoudrent le nez. Il faut ça pour tenir. C'est difficile de suivre un mec qui bat les léopards à la course. Et ça anesthésie aussi. Ah oui, c'est chaud. Les propriétés ne se prennent pas de risques en vous laissant espionner la boîte. Au moins qu'en me disant non. Il sait ce qui est bon pour lui. T'en fais pas. On se voit demain à 6h, terreur. Très bien. Je prendrai d'autres photos. A plus tard. Très bien. Ce n'est pas de la coque. C'est bleu. Du coup, les sept qui ont une base en l'air. Un peu comme celle de la Justice League. Une espèce d'air-porte en l'air. Ce n'est pas un bâtiment comme dans la série. C'est marrant. Du coup, Homelander à E-Train, visiblement. Qu'est-ce que c'était censé vouloir dire ces bruits de suçon là ? Putain, je faisais que... C'était pour rire, merde. C'est pour rire ? Très intelligent. Une réunion officielle des sept. Ça veut dire que la récré est terminée. Était terminée. Tu comprends ? Hein ? Oui. E-Train, tu viens de lever la main sur moi ? Non, 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 le protecteur. Enfin, au blunder. Putain, il faut vraiment que je... Je prenne... Que je remette les noms anglais. Parce que ça me perturbe trop en français. Je te jure que non. S'il te plaît, non. Il ne faut pas cracher dans la soupe du fric. Tu comprends ça ? Ouais. Heureux de l'entendre. Je fais partie des sept maintenant. Des grands. Alors âgés en conséquence. Tu retournes barboter avec tes teignes. Et ne te relèves pas avant que je sois loin. Du coup, le butcher qui rend encore une fois visite... Espèce de connard. Comment russes-tu ? Je dirige la CIA. T'aimes ça ? Ah oui. Espèce de putain... Ah oui, non, mais... Le butcher du comic, c'est... Ouais, c'est hardcore. Eh bien, mieux vaut que ce soit dehors que dedans. Je ne comprends pas pourquoi je m'inflige ça. Pour la même raison que moi, je suis... T'aimes niquer ceux qui... Tu ne peux pas blairer. Alors, c'est où ? À mon sac. T'as une décharge assignée. Le butcher ? Tu sais combien ça coûte, au moins ? Encore heureux que je sais. Ouais, ça devrait bien le faire. J'espère en avoir... En avoir... J'espère en avoir cette quantité... A demander d'abattre deux forêts. J'espère en avoir cette quantité... A demander d'abattre deux forêts pour la paperasse, là. Je ne pourrais pas faire le boulot sans ça, je suis... Bon. A reçu le directeur Rainer... 07-12-06... Ou le 7 décembre 2006. Donc, comme j'ai pris ma souris, ça te dirait de me pomper... Le dard pendant que j'appelle le room service. Je crois que je reste. Et si t'es venu en personne de Washington, c'est pas pour me livrer le truc en main propre, si ? En sandwich, tu le veux à quoi, madame le directeur ? Donc là... Donc là, elle vient de lui... Elle vient de lui filer une dose, là. What the fuck ? Du coup, on voit un tapis rouge de super-héros. La crème qui est là. Du coup, une super-héroïne qui touche amicalement, bien évidemment, ses super-héros copains. Du coup, il y a la crème qui les suit. On voit Frenchie en haut. En fait, ils suivent toutes les thènes, quoi. Ah oui. Ah, il s'en passe des choses. On dit que Yui, il entend toujours. Côture, charmant. Alors, gars, t'en es où ? À la vôtre. Rien de neuf depuis hier. En fait, j'essaie de savoir si Euroleur est au courant que Grandjeu saute Clébard lui aussi. Tu t'éclates, alors ? Ouais, en fait, c'est fascinant. D'une façon horrible, ces gusses font des trucs que je ne croyais même pas possibles. Et ils ont un chouette local. J'ai pu mater un peu pendant que Français plaçaient les micros. Leur contrat publicitaire couvre l'essentiel. Le matos marche bien. Ouais, ah ça ouais, c'est trop facile, une fois qu'on a pigé. On dirait que t'es né pour ça. Attends, approche une minute, tu veux, pardon. Il lui fout une dose de je ne sais quoi. Quoi ? Putain, quoi encore ? Du composé V, bouge pas. Et voilà. Oh oui. Ah oui, d'accord. Ah ouais, nous, faut qu'on attende la saison 3, mais dès le premier tome, là, direct, ok. Pourquoi vous m'avez fait ça ? Pour te donner assez de pêche pour aller taper les super. Bordel, c'est pas permanent ce truc. Dans sa forme pure, oui, mais là, c'est coupé. Les effets ne devraient durer que deux jours. C'est ça que prenaient les... Les madames, au bordel. Ça leur permet de tenir le rythme. Il y a des effets secondaires. Tu vas chier bleu, c'est tout. J'y crois pas. Vous m'avez fait ça. On l'a tous pris, gars. On ne peut pas bosser sans. Parce que sinon, quand tu vas te cogner avec un de ces nazes, le premier retard dans la gueule t'arrache la tête. C'est pour ça que les super sont super. Un chlu a inventé ça dans les années 30 et il l'a essayé sur des gens. Tu altères l'ADN. Alors ça peut se transmettre. Ou ça se rentre dans la chaîne élémentaire. Ou un jour, un connard tombe sur une dose de pure. Toutes ces histoires de mecs mourant dans une soucoupe ou de tests nucléaires. C'est dans la couille. C'est de la couille en boîte, voilà. De la couille. Mais si ça altère l'ADN, qu'est-ce qui va m'arriver ? Tu vas devenir 15 à 20 fois plus fort. Pour la journée, pour que ça se manifeste. Et vous, vous m'avez fait ça sans me demander avant. Et oui, tu vas en avoir besoin. Putain, chier. Je n'ai jamais dit que j'allais participer à ce genre de conneries, moi. Jamais. Allez, les gars, ça fait une semaine que t'es arrivé. Ouais. Et ça devait m'aider à me décider. Si je t'en avais parlé dès le départ, t'aurais réfléchi Dieu sait combien de temps. Et s'il éteint, il nous repère pendant que t'es encore en train de réfléchir, hein. Quoi, c'était pour mon bien en plus ? Oui. Parce que ta place est ici, oui. Là où tu peux agir contre tous ces connards. Vous allez vous faire foutre et ne remettez pas Robin sur le tapis, putain de merde. Vous m'avez piqué avec cette saloperie de bleu, avec cette saleté bleutée, pardon. Enfoiré, vous m'avez changé au strum sans me laisser le choix. Où tu vas ? Chez moi. T'as raison, essaie de dormir, gars. Non, chez moi, à Glasgow. Yui. Manger, manger. Du coup, il retrouve le gars. Il regarde son passeport. Il fout les passeports dans le tiroir. Il s'allonge. Et du coup, à sa porte, du sang et du sperme, je crois. Putain, non. Du coup, Yui, qui sort dehors ? Qui va s'asseoir sur un banc ? Excusez-moi, ça vous dérange si je m'assois là ? Non. Les deux se regardent. Vous avez un drôle d'accent. Vous êtes anglais, hein ? Non, écossais. Oh, désolé. C'est rien, c'est pas grave. Je crois que c'était encore un peu tendu entre les anglais et les écossais. Oh, pas vraiment. C'est vraiment que le bas du fond qui s'énerve là-dessus. Les bas du front. Du front, pardon, pas du fond. Vous êtes en vacances ? Non, on peut pas dire que j'étais venu pour le boulot. Sauf que je pense pas que je vais rester. Ça vous convient pas ? En fait, c'est assez marrant. Je pourrais même aimer. Mais certains de ces types-là, mais certains des types-là... Mais bon, c'est pas comme si j'avais quelque chose vers quoi à retourner. Mais si je prends le boulot, ça veut dire que... Merde, si je prends le boulot, je veux pas que ce soit la raison non plus, vous comprenez ? Un peu, hein ? J'ai dit, j'ai fait des choses pour avoir une chose que je voulais. Et je suis pas content de les avoir faites. Et je suis pas sûr de ce que j'ai eu. Mais est-ce que je veux tout laisser tomber et rentrer chez moi ? J'ai même pas si ça vaut la peine de rester pour voir si ça en valait la peine en quelque sorte. Vous avez fait acte de contrition ? De contrition ? Alors, vous vous dites que vous pouvez essayer la pêche ? Le pêche, pardon, le pêcher ? J'imagine qu'il y a de ça, oui. Ah, matez-moi cet endroit. Moi, je vous dis, si je reste, ça sera à cause de cette ville. Des endroits comme ça, comme Central Park. J'ai lu une fois que tout était artificiel, en fait, ici. Tous les ruisseaux et tout ça. Ils ont toute une tuyauterie en dessous pour que les types de l'entretien puissent les éteindre au besoin. Tu t'appelles comment ? Oh, Yui. Moi, c'est Annie. Ben, enchanté, alors. Je crois que je dois y aller, mais j'étais ravi de discuter, Yui. Faut que j'y aille aussi. Peut-être qu'on se reverra dans le coin. Peut-être. Tu reviendras voir si tu trouves les tuyaux. Ouais, pour voir si je peux éteindre les réseaux. T'en es ? Du coup, ils se disent au revoir. Et ils se retournent sans voir que, du coup, Starlight. En tout cas, que la personne s'envole, quoi. Ok. Qu'est-ce que vous regardez ? Vous êtes devenus de nœuds ? D'un coup, qu'est-ce que vous regardez ? Oh, putain. C'est ça qu'on regarde, grand jeu. Salon culé. Ça fait combien de temps que ce salaud te suce le sgeg ? Je te merde, Denzel. Qu'est-ce que ça veut dire, Clébard ? Tu m'expliques un peu ? Attends, hurleur. Non, je veux voir ce que ça veut dire. Jetboy a raison, hurleur. Non, mais regarde ça. Ouais, c'est ça, Jetboy a forcément raison. C'est un de tes potes. Tiens, d'ailleurs, sur celle-là, toi et Jetboy, vous êtes fait toutes les deux branlées par ce... Mais bordel, qui a envoyé ça ? Pas le problème. Si, justement, c'est le problème. Espèce de saloperie. Hurleur, ta gueule. On peut parler doucement, non ? Mon cul. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont tout foutu sur les réseaux, sur eux. Ne commence pas, toi. Je suis content que vous puissiez... Que vous pensiez qu'on peut en parler. Tenez, regardez ça, là. Vous croyez qu'on peut parler de ça ? Putain. Bonimenteur. Délire. Ramenez-vous. Hein ? J'y crois pas. Quoi ? C'est là que vous avez récupéré la cam, hein ? Quand vous êtes allé à l'hôpital des enfants, mais... On s'en fout de qui. Vous avez volé des médocs à l'hôpital des enfants. C'est censé être une opération de relations publiques. J'avais bien dit qu'il fallait pas accepter l'Irlandais dans l'équipe. Ouais, bah, va te faire enculer, toi aussi. Avec du gravier, en plus. Ah oui. Répète un peu ça, canard. Répète. Mais vous allez fermer vos gueules, oui. C'est une photo qu'un membre de notre équipe... D'un membre de notre équipe qui vole des médocs au pavillon des cancéreux de l'hôpital. Et alors ? Pour celle-là, il y a notre chef d'équipe avec une grosse queue de... D'une personne au fond du trou de balle. Ah. Encore, encore. Attendez, vous n'avez pas encore entendu la mauvaise nouvelle ? Il y avait un mot avec ça ? Une lettre ? Oh merde. L'un de vous sera jeté au loup. Je décide demain. Ou vous décidez aujourd'hui. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire branlouze. Ils vont balancer l'un de nous au média. Si on choisit pas nous-mêmes, ils vont... Ah merde. Rifu. Faut que ce soit brifu. Et pourquoi ça ? C'est grave si il est parce qu'il a... Les tortures graves comme ça. Un petit groupe, ça, ça n'existe... Je me souviens pas d'un truc comme ça dans la série. Ça va, c'est stylé. C'est qui débarque. Salut. Se tailler les bras, c'est rien. C'est pas top. Mais on peut surgir à cette pub-là. Pas de faire maître. Vous oubliez ce superbe cliché où elle était juge de touche dans le... Dans la compète d'enfilerage de concombre. Ah. Yui, vieux. Baisse un peu le son, Frenchy. T'es en mer de poudre. Salut les gars. C'est le petit Yui, formidable. Je me suis dit qu'il va mieux que je revienne. Pourquoi ? T'es allé où ? J'avais donné son week-end au petit jeune. Ça s'est bien passé, Yui ? T'as visité la ville ? Ouais. C'est vraiment chouette. On dirait que tout se passe bien ici. Ça roule. Et ça, grâce à ton dur labeur en plus. T'as déjeuné ? Non. Je vous ai le meilleur barrière de la ville, à deux pas d'ici. Toujours en train de s'engueuler les superbes, là. On revient d'ici une heure. Appelez-moi s'ils se choisissent un adieu sacrificiel. Eh, but sure, mec. Le meilleur barrière de la ville, c'est celui du parc méridien. Je pense qu'il valait mieux de prévenir. Bref, bien vu. Pas mal. Du coup, qu'est-ce que t'en penses ? C'est magique. Je t'avais dit, hein. Alors, qu'est-ce que ça a fait, ces deux derniers jours ? Bon, tu t'es baladé ? Ah, ouais. Et sinon ? Je flippais de m'arracher la table si je me taillais une brûlette. Si c'était possible, ça. Ça te serait déjà arrivé, il y a longtemps, gars. Des éloignes, oui. J'ai pas été clean. Je pensais te faire une faveur, mais j'ai réussi à te faire flipper et à t'énerver. Désolé. Recommencez pas, hein. Recommencez pas ça, hein. Jamais. Prévenez avant. Ouais. Alors, c'est une salle journée pour les jeunes teignes ? Ah, c'est con. Alors, tu aimes la vie de chez nous ? De chez nos étranges cousins ? Hein, américains ? Ouais, j'aime bien ces harbis au début, mais je crois que je m'habitue. C'est comme tout ce que j'ai vu à la télé et au ciné, mais en vrai, quoi. Et vous, vous n'aimez pas ? Les américains vous gonflent ? Baisante. J'adore ce pays. Je peux trouver une centaine de parfums de beignets différents, ou d'autres trucs dont on n'a pas besoin. 24 heures par jour. Et ils sont tellement stupides. Ils ont tellement la trouille de perdre le peu de fortune qu'ils ont, qu'ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. En étant malin, on peut se tirer des pires trucs ici. Comme chez nous, mais à la puissance 10. Et New York, c'est comme le reste du monde, mais à la puissance 1000. Vous voyez ? Je le sais, ça fait 20 ans que je vais ici, gars. Tu verras l'usage. Ouais, bon, j'ai pas encore choisi. Je sais pas si je reste, hein. Je suis revenu parce que je voulais voir la suite. Tous ces trucs de super héros dont vous nous parliez. Mais désolé, je me suis pas encore décidé. Pas grave. Plus de surprises, plus de conneries. Je la joue clean. Et je te montre les ficelles. Tout ce que tu dois savoir. Après, tu te décideras. Attends. Je m'excuse une minute. Je téléphone. Allô ? Ouh, alors, ça va ? Salut, hurleur. Je suis un super héros gay. C'est clair. Ouais. Une contribution publique. Personne n'osera critiquer. Ce fut une prise de conscience longue et dure. Un cheminement difficile. Je sais que j'ai fait du mal à des gens. Et je leur demande pardon à tous. Il faudrait longtemps avant que je puisse demander à qui que ce soit de me faire confiance. J'ai beaucoup réfléchi et je vais me mettre en réserve des jeunes teignes. Je ne veux pas qu'ils aient apporté un fardeau qui est avant tout le mien. Mais je veux quand même les remercier de leur soutien en cette heure difficile. Et c'est important pour moi. J'imagine que vous ne comprenez pas tout ce qui se passe réellement. Je vois. Et je vois aussi que vous avez tous de la merde dans les yeux. Dit Omlunder. Hein ? Comment ça ? Où est le connard qui prépare les martinis ? Mais... Je ne parle pas de cette opération main propre minable chez les teignes. Je parle du type qui est derrière, ce qui leur arrive. Parce que tel que moi, je vois ça, c'est signé. Non. C'est censé être fini, non ? Après l'affaire Malorie, elle s'était pliée. Je pensais vraiment qu'ils allaient raccrocher les gants. Mais de quoi parlez-vous ? Désolé, je piche pas. Avant que... C'était avant que j'arrive, pardon. Je peux parler, dit Starlight. Ce que je voulais dire, c'est que... On n'aurait pas fait quelque chose pour montrer qu'on soutient les hurleurs, vous savez. On lui montre et aux jeunes teignes qu'on pense à eux. Genre une prière ou une invitation. Ah oui, c'est là, ça me rappelle. J'ai eu une note de votes américaine. Ils veulent repenser ton costume. Ils aimeraient un truc plus photogénique. Un peu comme ça. Tu vois le style ? C'est bien que j'y pense. Il n'a pas accroché. Il n'abandonnera pas. Et le hurleur, c'est un moyen de nous le rappeler. Alors accrochez vos ceintures parce que ça va secouer. Mais qui ça ? Les autres nouveaux, ils comprennent pas trop. Du coup, Butcher et tout, ils ont vraiment pas mal influencé la vie des super avant et reviennent. Et les super tels que Homelander, ils connaissaient déjà ces gens-là. Intéressant. C'est bien que ce soit quelqu'un. Ta gueule. Merleur, ta gueule. Ma mère a vu ça. Ma soeur et son mari l'ont vu. Vous avez une idée de ce que je vais me prendre dans la gueule maintenant ? Je veux dire que... Que Homo et Black, ça va pas bien ensemble ? Bonimenteur, encore un mot et je t'ai... Oh, du calme. Que pour quelques mois, tu pourras revenir. Tu auras bien réfléchi. Tu sauras qui tu es. Tu seras peut-être à reprendre ta place dans les meilleures super équipes de jeunes du monde et tout le blabla. Ouais, ouais, ça va, j'ai compris. J'ai qu'un vu ça, vu quoi ? C'est ce mail-là qui vient d'arriver. C'est qui ? Je sais pas l'adresse. Je sais pas, l'adresse me dit rien. C'est dit qu'ils savent qui nous a fait ça. Du coup, on retrouve la bande dehors. Voilà le Frenchie. Non, quand on y réfléchit, il fallait que ce soit le hurleur. La crème. Salut Frenchie. Salut la crème. Salut ma crème. Du coup... Oui, oui. Parce qu'il est noir. Ouais, ça aussi. Mais l'essentiel, c'est de se demander qui peut le plus nuire à l'équipe en cas de pépin. On ne peut pas être griffu. On vire pas la seule gonzesse d'un groupe, ni la poudre. Parce que là, ils perdraient leur sponsor à la NRA. Ni Jet Boy. La connard qui branlait quand... Quand jeu vient d'une famille de Richard. Voilà. Qui branlait grand jeu. On vient d'une famille de Richard. Ok, d'accord. Mon moindre scandale, c'est procès en série. Ah, mec. C'est vraiment dégueu. Il n'y avait pas... Il n'y avait pas de moyen de virer les vieilles canettes. Et les vieux cartons de pizza avant de ramasser la caisse. N'importe quoi. Dit le Frenchie. Je ne suis enchaîne. Ni délire et bonimenteur. Parce qu'ils sont potes depuis tellement de temps. Et que si l'un s'en va, l'autre suit. Et là, ça fait un quart de l'équipe. Et pas que les bars. Parce que... Maintenant, on sait que c'est le mieux le dard du grand jeu, j'imagine. Ah, grand jeu ? Lui, ça risquerait pas. C'est le patron. Même s'il voulait partir, les autres seraient dingues de le laisser faire. Il y a toujours un mâle dominant qui se fait étonner ce genre de petit groupe. Et ils le savent. Ils le savent très bien qui tient la manche. Bon, on se revoit tous demain. Terreur ? Tiens, les vieux, calme-toi. Vous, Terreur, il n'est pas content. Terreur, qu'est-ce qu'il y a encore ? Du coup, on voit des supers. Ok. Oh putain. C'est quoi le problème ? Vous ne nous attendiez pas ? Ah. Poussez la bande. Vous croyez que vous pourriez vous planquer ? Que vous avez fait du chantage ? Que vous avez essayé de nous détruire ? Mais vous n'avez pas les couilles de nous prendre en face, hein ? Je ne sais pas qui vous êtes, ni pourquoi vous avez décidé de nous baiser. Mais c'est terminé. Peuture qui ne fait que de rire. On est les jeunes teignes. Quand vous sortirez de l'hosto, vous vous souviendrez du nom. Parce que maintenant, putain. Qu'est-ce qu'il te fait marrer comme ça, espèce de sale connard ? Ah, Vérol 2. Très bien, les gars. Du coup, il arrête de pleurer, de pleurer, de rire. On va leur mettre une bonne fessée. Ok. Très bien. On les laisse approcher. On se déploie. Les volants d'abord, les autres en couverture. On va leur montrer que personne baisent les jeunes. Du coup... Ok. Butcher qui lui met un gros coup de tête et qui lui éclate le crâne. La crème qui défouraille un dégât. Frenchie, pareil. Kimiko, pareil. Yui qui a peur de son super... Super qu'il doit affronter. Butcher qui lui dit... Yui, laisse les pattes approcher, les gars. Prends juste le bonimenteur. Quoi ? Il veut dire moi, connard. Bouge, bouge, bouge. Je peux pas. Allez, viens, saloperie. Du coup, la crème qui jette le clébard sur un des autres super. Les deux qui s'éclatent la gueule par terre. Butcher qui attrape un des héros par les couilles. Un des héros qui s'en prend à Yui. Je vais te latter ta gueule, toi. T'arracher les yeux. Non, t'arracher les couilles. Espèce de connard. Je vais te passer la tête au travers d'un mur. Butcher qui tient toujours les ronnes d'un autre. Yui qui... Ok, qui se défend et qui transperce le ventre. Du super qu'il le menaçait. Putain, Yui, t'es pas censé les tuer. Merde. Vire tes pattes. Chier. Il s'est pris un coup d'éclair. Oh merde. Courage, petit Yui. Ça va aller, ça va aller. Regarde pas. C'est bon. Du coup, il a éclaté un des pouces d'un... Un des gars, t'as osé me brûler. Me brûler, putain. T'as même pas le droit de me toucher avec ta foutue main à branlette électrique. Ah ouais. Parcord. Je sais, Calmos. Respire un coup, dit la crème. Et oui, mais je l'ai... T'arrives. T'as pas l'habitude. Je savais pas ce que tu faisais. Respire. Mais du calme, je t'ai dit. T'es pas... Mais... Qu'est-ce que donc ? Et donc, on voit... Une petite... Un petit rat qui sort du futal du héros. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il sort de quoi ? C'est vraiment trop dégueu. Merde. Putain, le pauvre. Faire quelque chose pour lui ? Bah, moi, j'y touche pas. Ils l'ont tout scotché, dites-moi. C'est quoi, ça ? Oh la vache. Putain, Yui, fais pas ça. Dire ce truc, merde. On peut pas le laisser. On parle pour toi, l'ami des bêtes. Il avait une espèce de... Destiole dans le clibard. The fuck. J'aurais vraiment tout vu. Bon. Mais je vais parler aux flics. Les autres, vous rentrez. Et maintenant, ils vont faire un de ces enterrements, là, qu'on retrouve les sept aussi spectaculaires. C'est pas leur genre. Une bagarre de rue, juste avant le Flatiron Building. Ça pourrait vouloir dire qu'ils sont plus comme avant. J'en doute. Et puisqu'on parle de ça, Mev devrait pas être là. Elle aussi, c'est une survivante du bon vieux temps. Sa majesté est au-dessus de ses petites contingences. Enqu'elle a sa dose de djinn, en tout cas. Ah ouais, Mev... C'est vraiment une alcoolique dès le début, quoi. Je me souviens pas si elle était à fond alcoolique comme ça, aussi. Elle était un peu tragique, aussi, mais je me souviens pas à ce point-là. Ce qui importe, c'est de ne pas... Ce n'est pas le reste de ses créatures. Le tueur sera aussi dangereux que jamais. C'est un homme qui ne plaisante pas. Demandez à l'allumeur. Allez, faites reset aux caméras de la télé. Ok, donc Homelander, il connaît vraiment bien le personnage. Et les autres aussi. Ok. Oui, oui. Il prépare la cage de son nouveau hamster. Je le vois tout à l'heure. Foutez-lui la paix, un jour ou deux, en tout cas. Il a besoin de repos. C'était moins discret que je ne l'aurais espéré, les gars. Et sacrément. Et qui nous a balancés ? J'ai réfléchi, c'est clair que quelqu'un a bavé. Kessler ? Un guignol ? Arrête. Même en rêve, il n'oserait pas. Rainer ? Et du coup, si les super leur sont tombés dessus, c'est qu'il y a quelqu'un qui les a balancés, en gros. Ok. Du coup, à la télé. C'est un héros. C'est parti. Voilà un mot qu'on galvaude de nos jours. Les athlètes, les stars d'Hollywood, les people de tout poids, les paillettes. Mais le bonimenteur était un authentique héros. Tiens. La vic le vice-près. Ouais. Du coup, tous les autres, ils sont en mode, ils en ont pris plein la gueule. Comme ses camarades, les jeunes teignes, il a risqué sa vie pour tous les protéger. Pour protéger les innocents et combattre le mal. Sachant qu'un jour, il aura peut-être à payer le plus élevé des prix. Combattant pour la bonne pause. Où ils sont en deuil ? Grand jeu, le chef des teignes. C'est le meilleur d'entre nous. J'étais un type super. Fier de la chance qu'il lui avait été donné de faire le bien. Il va nous manquer. On les metouche. Le hurleur, ancien membre des teignes. C'est le type auquel on pouvait parler. Il m'a aidé quand je luttais contre le... Contre... Contre... Contre quelque chose. Avec le fait d'être... D'être homo. C'est quelqu'un qui... Qui... Il l'écoutait quand il avait... Des faces comme ça, quoi. Tambour, le chef des jeunes américains. Une autre team. Je veux qu'ils sachent qu'on sera là pour eux. En parlant de le groupe. Compris pour eux à chaque seconde du jour et de la nuit. Adam Fleischer, le porte-parole de Vos American. Les sept regrettent de ne pas pouvoir être présents suite à une évolution étonnante de la situation. Il faudra garder à l'œil. Mais le bonimenteur était un ami. Leur ami. Et sera toujours un ami. Donc il y a vraiment plusieurs... Il y a plusieurs teams de héros en fait. Qui sont grave actifs et qui ont aussi une couverture médiatique. Il n'y a pas que Vos. Ok. Et quand viendra la résurrection des morts ? Qu'elle viendra. Ne vous doutez pas mes chers frères. 1. Laisse tomber. La dernière ligne droite. Une dernière connerie après le curéton. Il s'est plié. Adieu mon ami. Tu me manqueras des chats. Ok. La tombe. Et le chef qui... Mets la flamme à sa statue. Vous étiez en direct des funérailles de Bonumenter. Membre des jeunes teignes. Peu au combat lundi soir par des terroristes temporels. Quoi ? Demande. Une bien triste nouvelle Cathy. Quoi ? T'imaginais qu'il parlerait de toi ? Putain. C'est quoi un terroriste temporel ? J'avoue. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Il se retrouve encore dans un parc. Butchur assis. Yui debout. Bon. Je reste pas. Je... J'ai tué un mec. C'était la Géutine Défense. J'ai pas fait exprès. Mais quand même. Je l'ai tué. Et c'est pas comme si j'avais envie d'être puni. J'ai pas envie de voir les prisons rikennes de l'intérieur. Ni rien. Mais... J'ai pas envie d'avoir à refaire des trucs comme ça et m'en tirer. Je peux toujours passer un coup de fil. J'ai dit... J'ai dit que la... J'ai dit que la zonzon... Je déconnais. Je vais pas essayer de t'en empêcher, Yui. Je t'ai dit que c'était à toi de choisir. Mais je crois que tu fais une erreur, vieux. Hein ? C'est quoi l'intérêt d'espionner ces connards, de leur faire du chantage, de leur foutre la trouille ? On s'en fout de ces putains de... de super slip. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous ? Pourquoi vous faites ça ? L'un d'eux a violé ma femme. Elle ne me l'a jamais dit. La honte, je pense. Je l'ai lu plus tard dans son journal. Le premier indice a été quand je me suis réveillé baignant dans ses tripes. Et il y avait un super fœtus qui rampait hors de son ventre. Trop fort pour qu'une femme ordinaire le porte à terme, j'imagine. Il a fallu que je le tue. Un coup de lampe de chevet. Mata. C'est ça. C'est sa vision calorifique qui m'a fait ça. Ah ok d'accord. What the fuck ? Donc en fait, c'est tellement plus hardcore que dans la série. J'aimais ma femme, Yui. Elle s'appelait Becky. Un amour, du genre à vous faire croire à la vie. Je sais lequel d'entre eux lui a fait ça. Et j'aurai sa peau. Qui ? Un des très grands. Tu sais que les super ont un quota de pertes acceptable ? Hein ? Le quota de pertes acceptable, c'est la limite autorisée pour les commandes de la police lors des libérations d'otages. Si tu perds moins de 20% des civils, on dit que t'as fait au mieux. Et personne ne perd son boulot. Sauf que pour les super, c'est à 60%. Pourquoi à ton avis ? Euh non. Allez, essaie. Parce qu'ils ne sont pas doués ? Oui, eux aussi. Ils ne sont pas entraînés. Ce sont des amateurs qui ont décidé de faire ça. Et ils n'ont ni permis ni autorisation. Pourquoi à ton avis ? Pourquoi est-ce que c'est... Pourquoi est-ce que les flics, la Maison Blanche et même l'armée osent rien dire et laissent courir ces nazes ? Parce qu'ils ont peur ? Et c'est là qu'on entre en jeu. Je ne veux pas te dorer la pilule, Yui. Ce ne serait pas la dernière fois que tu auras buté quelqu'un. Joues dans la cour des grands. Être gentil, c'est quand on a le choix. Et ça, on oublie si on veut gagner. Tu as vu, Vic, le vice-près à l'enterrement ? Ouais. Dans le temps, c'était vachement plus simple, gars. Les super étaient financés par de grosses multinationales, pardon. Et le gouvernement nous demandait de les tenir à l'œil. Ça n'a pas changé. Maintenant, les frontières sont floues. Dakota Bob déteste les super. Il sait à quel point ils sont dangereux. Mais Vic est un ancien de Vauds America. Dans le temps, il était même le patron. Et ils l'ont imposé comme colister aux élections de 2000. De 2000, pardon. Et ça veut dire qu'en cas de pépin, on est à ça d'avoir un fan des super assis dans le bureau ovale. C'est pour ça que vous pensez que je dois rester ? Je pense que tu dois rester parce que tu es doué. Que tu es doué, pardon. Que tu aimes ça. Et que tu as un compte à régler. Et aussi parce que j'ai toujours voulu un petit frère. Comment va ton hamster, en fait ? Du coup, le délire avec l'hamster qu'il y a dans le comics, c'est celui qu'on retrouve en saison. C'est quoi, visiblement ? What the fuck ? Ok. Du coup, une journée très enrichissante, dit Homelander. Il y a toute la presse autour de lui. Parce qu'aujourd'hui, voit la première apparition publique de notre nouveau membre, Stella. Ah, elle remplace l'allumeur pendant son absence ? Exact, Marc. Paralight assure l'intérim de l'allumeur. Stella ? Oui, viens de présenter à ces messieurs. Oui. Bah, oh, ça dépend pourquoi, hein. Celle-là a récemment quitté les jeunes américains. Ok, l'autre groupe. Pour rejoindre les sept, nous sommes ravis de la voir avec nous. Et impatients de travailler avec elle. Mais joli balcon, c'est vrai. Ok, ok. Donc du coup, tout ça se passe directement là. Protector, merci de nous avoir invités à bord. C'est toujours un plaisir de passer du temps avec les super-héros les plus appréciés au monde. Merci, Scott. Le plaisir a été partagé. Mais le devoir nous appelle. Je prendrai néanmoins le temps de rappeler à vos téléspectateurs que nous veillons sur eux. C'est notre travail. Notre vision, notre mission sacrée, pardon. Et si le pire devait arriver, rappelez-vous, nous serons là. Ainsi partent les sept. Butcher qui arrive dans une pièce où donc c'était la crème et Frenchie qui regardaient ça à la télé. Histoire de rendre le monde le plus sûr pour les petits blancs. J'ai entendu, dit la crème. J'ai un doute. Je sais que tu vas trouver sa zarbi venant de moi. Mais si dans le tal, il y avait un ou deux qui étaient sincères ? J'ai bien intentionné. Un ou deux bons super. Ah, si c'est le cas, tant pis pour eux, dit Butcher. Conclusion. Ok, c'est la fin de ce premier tome de The Boys. Dites-moi si vous avez apprécié ça dans les commentaires, YouTube. On va voir pour se refaire ça du coup prochainement. Le premier tome aura duré environ 1h30. Ça fait beaucoup. Donc, à voir. J'espère que les tomes suivants seront un peu moins longs. Là, c'est le premier, on verra bien comment ça va se passer. Mais moi, en tout cas, j'ai bien kiffé. Il y a plein de... Comment dire ? Il y a plein de changements. Enfin, il y a plein de choses différentes par rapport à la série. C'est beaucoup plus hard que dans la série. Donc, ouais, ça me plaît bien pour le moment. Hâte de voir comment ça va évoluer. On avance très vite sur plein de choses qu'on a quasiment que maintenant en saison 3, carrément. Donc, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Très, très hâte. Ciao, YouTube. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada